Et d'écouter la parole de Dieu, Seigneur, c'est pas possible. On est vraiment, vraiment des privilégiés. Ce soir, nous ne devons pas dire que ça soit une réunion de plus. Ça n'a pas marché comme ça. Les anciens, ils sont là, ils me reprennent, ils me jetent en dehors si c'est pas comme ça. Ce soir, ça ne va pas être une réunion de plus. Ce soir, ça doit être une bénédiction. Moi, je vais être béni. Qui sont ceux et celles qui vont être bénis ce soir ? Tu vas être béni ce soir, et tu vas être béni. Loire à Dieu. Alors, j'aimerais chanter ce cantique. On a l'habitude de le chanter. L'immensité de ta grandeur. L'immensité de la grandeur de Dieu béni. Sois-lui, on le chante ensemble, s'il vous plaît. Et j'aimerais que tu réalises les paroles de ce cantique. Des cantiques que tu le connais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais des fois, on chante le cantique, mais on ne réalise même pas les paroles. Alors ce soir, réalise les paroles, s'il te plaît. Ton nom soit à la gloire, Seigneur. Merci Jésus, parce que tu es ici, Seigneur. Merci Jésus, parce que tu vas nous bénir, Seigneur. Ton nom soit à la gloire, à ton nom soit à la gloire. L'immensité de ta grandeur Me montre que je ne suis rien. Et quand tu vas sauver la terre, Tu m'aimais avant que je sois. Et pourquoi tu as tout donné ? Moi seul, vous pouvez me libérer ? C'est pourquoi je veux t'adorer ? De recevoir l'ouvrage Pour l'événité de ta grandeur 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 Et quand tu as tout dont j'ai besoin La joie, la vie et le bonheur S'entendant tu es ici, T'es là, t'es là, t'es là T'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là. Je dois se lever Je dois se lever Je dois se lever Je dois se lever J'aimerais qu'on lui dise Mais sans la musique s'il vous plaît Écoutez bien Et j'aimerais que ce soit toi Qui lui dise ce soir Écoute bien Toi seul et Dites-le Dans un esprit de prière s'il vous plaît De recevoir louange et gloire pour l'éternité Encore une fois, gloire seul et digne Parce que lui seul est digne, alléluia De recevoir louange et gloire pour l'éternité Alléluia Lui seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité Seigneur, la présence de Dieu Seigneur, quelque chose d'extraordinaire Les anges disent comme ça Saint, Saint, Saint et l'éternité Jésus, combien elle est bonne ta présence Je ressens la présence de Dieu moi Je ressens la présence de Dieu Il est encore là, Seigneur Il est encore au rendez-vous Et il n'est pas là pour rien Il n'est pas là pour rien ce soir Moi, Jésus Merci Seigneur pour ta présence J'aimerais qu'on prie le Seigneur encore une fois J'aimerais demander à Carlo Mon frère, Carlo Tu te lèves, tu te lèves, tu te lèves, s'il te plaît, si tôt Alléluia Béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu Oui, Seigneur, sauve Oui, Seigneur, sauve Oui, Seigneur Alors les frères qui sont là, les musiciens, ils me disent « Steven, ça serait bien que tu chantes ce cantique, un chœur d'adorateur. » Alors j'aimerais vous poser la question, parce que là, l'union, elle fait ensemble, alléluia. Après quoi ? Je vais rentrer dans un programme, ce soir, il va y avoir un partage avec les frères qui nous ont visités. Je sais qu'il y a les filles de Juan qui chantent à la gloire du Seigneur. Tout à l'heure, ils vont nous chanter un cantique. Je sais qu'il y a aussi des frères qui chantent aussi pour la gloire du Seigneur. Vous allez aussi nous chanter un cantique, les frères. Ceux qui sont venus avec Juan, vous savez, on est dans la liberté. Si tu as un mot de la part du Seigneur à dire que tu as un mot sur ton cœur, mon frère, ou ma sœur, tu viens là et tu le dis, dans la simplicité. Si tu veux chanter un cantique, tu chantes un cantique, même pour l'Église, ce soir, de la valette, là, si tu as un mot à dire ou alors un cantique à chanter, mais tu viens là et puis tu chantes un cantique, Alléluia, on fait comme ça, c'est pour la gloire du Seigneur, hein, gloire à Dieu. Le partage est très important. Alors j'aimerais chanter ce cantique à un cœur d'adorateur. Il y a des personnes qui le connaissent. Toi qui le connais ce soir, j'aimerais que tu le chantes avec moi. Ben y sois Dieu, est-ce que tu vas le faire ? Alors si c'est dans un esprit de prière, j'aimerais qu'on pousse les francs et puis qu'on chante ce cantique avec tout notre cœur. Alléluia, on chante ce cantique, s'il vous plaît. Alléluia, on chante ce cantique, s'il vous plaît. Si je cachais quoi que ce soit, tu le verrais, La réalité, tu le saurais, pourquoi rien ne t'est caché, Seigneur. Si mes lèvres, on est redondants, mais que mon cœur est éloigné, Tu n'y prendrais pas plaisir, mais ce que tu cherches va bien au-delà des mots, Pas bien au-delà des mots, c'est une vie qui t'est entièrement consacrée. Dans le secret, quand les hommes ne voient plus, Quand j'ai devancé l'eau, je veux tout laisser jusqu'à avoir un cœur. Un cœur qui t'adonne en plein air, Un cœur qui t'adonne en plein air, Si je priais devant les fous, mais que ma voix était inconnue, dans ton palais, Les genoux pliés devant toi, les mains levées, moi qui s'y reconnais, levé du palais, Mais ce que tu cherches, va bien au-delà de qui, moi je veux chanter dans la vie, Et pas d'être encore plus unique, seul la peur, la baisse à tes yeux, Mais ce que tu cherches, va bien au-delà de qui, moi je veux chanter dans ton palais, Un cœur qui te désire, un cœur qui te recherche, un cœur qui te recherche, Un cœur qui s'humilie, un cœur d'adorateur, Et c'est ce que Dieu veut, il veut des vies adorateurs, en esprit, en lui, Un cœur d'adorateur, tu ne peux rien y cacher, Un cœur d'adorateur, il connaît ton cœur, alléluia, Un cœur d'adorateur, il s'envoie, un cœur qui te recherche, Un cœur qui te recherche, un cœur qui se vulguis, un cœur d'adorateur, Béni soit Dieu On est bien On est bien, je me régale J'ai le coeur vraiment comme ça Vraiment je suis béni Je me régale en vérité Des fois, il y a des fois Mais tu es béni c'est bien Mais il y a des fois tu es béni Mais tu es vraiment béni toi Le sens du mot là Pourquoi ? Parce qu'il faut se faire violence Faut oublier les petites choses que tu as là Dehors, tu les laisses de côté La réunion ne va pas durer longtemps Le temps qu'elle durera, merci Seigneur Si elle dure juste demain matin De toute façon c'est lui qui fait, c'est pas nous On l'a dit dès le départ, moi on ne veut rien faire sans lui C'est lui qui fait tout Et puis l'ancien, moi je suis sûr, c'est pas 99,9 Je suis sûr à 100% Mais il a le mot de Dieu pour l'ancien En vérité devant le Seigneur Il a le mot de Dieu Il va parler à moi mon frère, il va te parler à moi ma soeur Il va en parler aussi à moi Et puis il va te parler à tout le monde Chaque personne individuellement Ça se dit comme ça Chaque personne individuellement Tu as un besoin dans ton coeur Eh bien le serviteur il est là Et puis il va apporter le mot que tu as besoin dans ton coeur Béni soit Dieu Alors j'aimerais rentrer dans le programme J'aimerais apprendre le frère Hein mon frère tu viens ? Excuse moi Je te demande pardon parce que je ne connais pas ton nom Tu veux nous chanter un cantique Ou tu veux nous dire un mot ? Tu veux ? Hein ? L'autre jour tu avais chanté je crois Non ? J'ai essayé de le faire chanter Il ne veut pas Écoutez il va nous dire un petit mot de la part du Seigneur Ce qu'il a sur son coeur Et après le frère va nous chanter un cantique Hein ? Ben y soigneux ? Oui 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 Alors Seigneur Amin Je vous bénisse Je parle chez vous frère pour vous Comme les autres J'avais un mot de mon coeur J'étais en train de discuter avec mon Jean Cet après-midi avant de venir ici Et on était en train de parler du pardon Et je vais vous poser une question Et vous allez me répondre Parce que c'est très important Pour voir de quelle façon nous on voit le pardon Et comment Dieu voit le pardon Si je vous parle présent de David Qu'est-ce qu'il a fait David ? Je voudrais que n'importe qui puisse me répondre Qu'est-ce qu'il a fait David ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a péché Voilà il a péché Et qu'est-ce qu'il a fait Moïse ? Il a péché Voilà Et en fait quand on parle dans la Bible de David Il dit qu'il est l'homme selon le coeur de Dieu Vous voyez David il va le présenter selon le coeur de Dieu Dieu ne va pas voir qu'il a commis un assassinat Dieu ne va pas voir qu'il a commis un grand péché Mais quand ce qui va être question de David Ça va être l'homme qui était un guerrier L'homme qui était selon le coeur de Dieu Qui a vaincu Goliath Ça c'est ce que Dieu a fait de Pharaon Et qu'il a ouvert la mer rouge Et qu'il a fait les 10 plaies Que Dieu se servait de lui Mais et pourtant comme il a dit le frère il a péché Il a frappé au lieu de parler au rocher Il a frappé sur le rocher Et à cause de cela il n'est pas rentré dans le rocher Mais à peine il fait un truc Ah mais déjà tu m'as fait ça autrefois Mais je te pardonne Ça c'est pas le vrai pardon Quand on pardonne on doit faire comme Dieu On doit avoir les sentiments Qui était un Jésus Christ La Bible dit que la femme qui avait péché Il a dit celui qui est sans péché Qui gêne la première terre La Bible dit que tous On lâchait les piens Ils sont partis parce qu'ils ont été repris dans leur conscience Et Jésus il a dit Où est son Dieu qui t'accuse ? Il a dit ils ne sont pas là avant Il m'a dit moi je ne te condamne pas Ça veut dire que nous Il faut que notre pardon soit véritable C'est dur en vérité parce que nous sommes des hommes Et nous surtout dans le peuple gestal C'est difficile Mais il faut qu'on le fasse Voilà c'est le mot que j'avais dans mon coeur Et puis le Seigneur le sait De toute façon il connait mon coeur Moi je suis un chrétien C'est comme ça ou pas ? Mais lorsque tu es un chrétien Peu importe tes circonstances Même que c'est compliqué Mais tu pardonnes Tu pardonnes Hein ? C'est pas Il n'y a plus de rancœur C'est fini T'es un chrétien Avant ? Ah si ça avait été avant Oui mais c'était avant C'est bon Laisse de côté Maintenant t'es plus un gitant T'es plus un espagnol T'es plus un catalan Je suis un catalan Il n'y a plus de race Il n'y a plus rien du tout Maintenant t'es un chrétien Tu pardonnes Tu l'as fait On va voir à Dieu Laisse de côté C'est pas grave L'autre là Zinda Faut que tu pries pour lui Parce que lui Zinda Wallet Aquile là Zinda ça veut dire le pauvre Wallet Aquile Il n'a rien compris Il veut te faire du mal Et toi que t'es un chrétien Faut que tu fasses quoi toi ? Faut que t'ailles de la compassion Pour ces personnes là Et faut que tu pries pour eux C'est comme ça que ça marche non ? Loi à Dieu Le frère il va nous chanter avec l'antique Vous le voulez ou vous ne voulez pas ? Amen Loi à Dieu Amen Alléluia Dieu vous bénisse Christ de Dieu Vous savez moi aussi j'ai inversé à coeur Vous savez parce qu'il colle plus de voix là Avec le kachim que je l'ai chanté Vous savez j'ai chanté hier Et j'ai un coeur de le mot chanté hier Aujourd'hui Amen Le verset se trouve dans Apocalypse 3 Il dit comme cela Voici je me tiens à la porte et je frappe Si quelqu'un attend ma voix Et ouvre la porte J'entrerai chez lui Je souperai avec lui Et lui avec moi Alléluia Vous savez la parole de Dieu va se prêcher Il faut vraiment que tu l'écoutes Mais pas avec tes oreilles Avec ton coeur Alléluia Maintenant je vous chante le kachim Amen Je sais de quelqu'un qui t'a llamado à ta puerta Et numéro 1 en attention Et en paciência Je sais de quelqu'un qui veut Cambiar ta vie La visite Con su luz y amor Amin Et en paciência Y él no existe Mi señor caballero Y él no entra Si antes Te ama primero Tan solo espera Que le abra tu la puerta Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 les espions, pour voir Jericho, pour voir Jericho, les envoient vers Jericho, et quand se rencontrent en Jericho, il y a une femme, appelée Raab, qui est une femme de mauvaise qui croit en Dieu, parce qu'elle a entendu les miracles que Dieu a fait à travers Moïse, les 10 plagues qui sont tombées sur le pays d'Egypte, que Dieu à travers Moïse a ouvert la mer rouge, qui s'est transformée en rochers, il a étangé la soin de 3 millions de personnes avec les animaux et tout ce qu'ils avaient. Et cette femme a entendu tout cela, elle va apprendre que ce peuple s'encontre à 7 ou 8 kilomètres de Jericho, derrière Jericho, du côté de la Jordanie, et moi je vois cette image parce que nous sommes déjà allés là-bas, et il y a beaucoup qui ne pourront pas participer ce voyage que nous allons faire dans un mois de vie, et nous allons voir encore cela. quand ils vont traverser le chemin, et qu'ils vont voir cet homme qui va parler de Jericho, Dieu va parler à travers les espions à Rab, et le roi de Jericho voulait tuer les espions, mais Rab va les cacher, pour qu'il ne fasse pas de mal, mais il le fait avec une promesse, moi je vais vous cacher et vous garder, mais souvenez-vous, c'est ça la foi, elle voit l'imbécile, lorsque vous allez prendre Jericho, et ce n'était pas encore arrivé, préservez-vous, gardez-moi moi et ma famille, elle voyait déjà pas la foi qu'elle avait, qu'elle voyait que Jericho prenait la ville et passait tous par le fil de l'épée, et il va faire une promesse, ne touchez pas ma maison, protégez-nous de notre maison, ça c'était la foi, et effectivement, quand vient Jericho, Israël contre Jericho, et lorsqu'Israël va conquérir Jericho, nous allons parler, nous allons juste passer par le dessus, nous ne sommes pas reçus, lorsqu'ils vont sonner de la trompette, les murs vont tomber, et lorsque les murs vont tomber, écoutez bien, Jericho, c'était un grand mur en une de grandes antennes, mais il avait 7 mètres de espessura, et ils étaient épais de 5 mètres, deux carros et caballos, ils pouvaient passer en double fil, un yendo, l'autre veniendo, mira si c'était ancho, le mur de Jericho, donc personne ne pouvait pénétrer dans cette rue, et dès que les portes étaient fermées, personne ne pouvait pénétrer, mais Rahab savait, par la foi, de n'importe quelle façon c'était, que les juifs devaient rentrer, et puis évidemment ils sont rentrés, autre miracle que, pour les femmes, parce qu'elle a fait des miracles, et la foi, elle a fait des miracles, les murs se sont tombés, mais voilà, la maison de Rahab, elle était faite dans le mur, justement, la maison de Rahab était fondée sur les murs, parce que les espions avaient promis, qu'ils allaient protéger sa maison et sa famille, et qu'ils allaient rester sains et sains. En échange, elles devaient faire quelque chose, en la ventana, sur la fenêtre, il fallait qu'elle mette un fil cramosy, qui représente le sacrifice de Jésus Christ, qui représente le sang de Jésus, parce que la sangre de Christ, quand ils salieron d'Egypte, les protégeaient, de l'ange destructeur, qui leur a donné la mort à tous les premiers, le sang de l'Agnon, le sang de l'Agnon est protégé pour les communes nés d'Israël, ainsi il nous protégeait, ainsi il nous protégeait, avec le symbole du sang, avec le symbole du sang, toute sa maison et elle-même, et ça c'est la foi invisible, qu'elle n'a pas eu foi quand elle s'est passée. Il a qu'à parler de Moïse, parce que vous savez bien que Moïse avait refugié d'être Pharaon, mais par la foi, il a vu l'invisible, et préférait le pauvre de Christ, que la gloire de Jésus. Et ça c'est la foi de Moïse. Il a qu'à parler de Moïse. Le sang de l'Agnon. Je suis venu, non? Tempranico, eh? Vengo de commencer, de ton manier. Glorie à Dieu. On a voir, en un texte que se encuentra, en Marcos 6,5. Marcos 6,5. J'ai déjà déjà lu tes livres? Ah, bon. Steven. Marcos 6,5. Empieces à lire, et après je te dis, andes à parler. Marcos 6,5. Marcos 6,5. Et vous ne préparez-vous. Marcos 6,5, c'est ça? Oui. Bon à Dieu. Alors que la lecture est en Marcos 6,5. Et il ne fut, c'est ça? Et il ne fut faire. Et il ne fut faire, il n'a aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades, et les guérit. Marcos 6,5. Marcos 7,5. Marcos 7,5. Marcos 7,5. Elle l'a fait. Ça c'est la foi. Pourquoi ils parlent de la foi là? Et pourquoi c'est une question de foi là? Vous savez de qui il est? Vous savez de qui il est là? Vous savez de qui il est là? C'est lui de qui on parle en ce moment là? Il est question de Jésus. Que Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans cette ville. C'est ça, non? Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans cette ville. C'est ça, non? Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans cette ville. Et cette ville c'était Nazareth. Et cette ville c'était Nazareth. Pourquoi il n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans cette ville? Et pourquoi il n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans cette ville? C'est ça, non? Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans cette ville. C'est ça, non? Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans cette ville. a grandi dans cette Bible et ils ont vu vivre Jésus et ils viennent aller tous les jours à la synagogue et lorsqu'ils ont vu qu'ils voulaient faire des miracles la gente de Nazareth dit mais c'est le fils du charpentier comment va-t-il faire des miracles l'incredulité qui est le contraire de la foi empêche qu'il fasse des miracles dans ta vie et pourquoi est-ce que je prends ce texte parce qu'il y en a beaucoup qui viennent aux réunions mais ils ne viennent pas la faute du salut ils viennent juste pour entendre pour voir pour pouvoir critiquer il y en a qui s'entendent ils regardent pour donner un autre sujet de critique et ce sont ceux qui empêchent des miracles dans l'Église écoute bien ces personnes qui viennent de cette façon empêchent que le miracle se haga dans la Église peut-être que le frère est en train d'un miracle et ils vont s'entendent profiter parce qu'il y en a qui s'entendent des miracles dans l'Église peut-être que tu es à l'Église que je suis en train de profiter parce qu'il y en a qui s'entendent des miracles dans l'Église ils ont perdu ils sont morts 30 hommes ils sont morts 30 hommes mais c'était beaucoup pour Israël parce qu'ils devaient perdre tout le pays de Canaan et quand Dieu était avec eux dans une bataille ils ne perdaient aucun homme et à cause de l'anatema ils ont perdu 30 personnes il y en a beaucoup qui sont comme leurs frères que sont espérant que Dieu les conteste à les orations que d'il y a que Dieu répond à leurs frères que Dieu puisse faire le miracle dans leurs vies mais pour la cause d'alguns incrédules qui viennent dans les réunions les impérences que les enfants ou autres veient le miracle envers que la vie de Dieu puisse faire en le nom de Jésus-Christ Jésus-Christ que la foi se pénètre ta vie pour que l'incrédulité puisse s'enfuir et que la foi active non seulement du salut mais du miracle parce qu'il y a la foi du salut et il y a également la foi de la guérison et des miracles elle a des raïces et je ne vais pas parler de ces raïces il y a trois raïces il y a le tronc et il y a la poche non je ne veux pas entrer là parce que sinon ça serait très long et il y a un étudier un peu plus compliqué et je me t'allais sur la dentu du coup et non, non, je veux que tu comprens que Dieu veut dire maintenant Dieu veut détruire la religion que il y a dans le milieu de son peuple pour que ? pour que veamos les miracles que Dieu veut faire pour voir les miracles que Dieu veut faire et pour voir de algunos et à cause de quelques-uns guapillos quelques-uns qui sont là et guapetones, je m'entendais pour voir de elles à cause de cela parce qu'ils ne veulent pas écouter mais ils veulent entendre pour donner un sujet de Dieu ils empêchent qu'il y ait des miracles au milieu de l'église alors s'il vous plait la foi et la certitude de ce qu'on attend et la conviction de ce qu'on ne voit pas et nous avons fait la lecture je vais passer sinon nous allons entrer plus tard nous autres même à la medianoche donc nous allons passer il y a quelque chose de très important qui est à cause de la foi qu'il ne faut pas oublier sur la foi les miracles sont produits à cause de la foi et pas n'importe lequel Jésus Jésus se va en le territoire de Sidon de Tiro et de Sidon de Tiro et de Sidon et quand il va en le territoire de Tiro et de Sidon il y a deux appellations elle a deux appellations cette femme et cette femme elle a une foi très grande elle n'était pas juive et les Nazaréens étaient juives et Jésus n'a pas fait aucun miracle parce qu'ils étaient incrédules en la ciudad de Tiro et de Sidon et dans cette région étrangère et cette femme c'est une païenne et quand elle voit le Seigneur elle va se jeter à ses pieds Seigneur Maestro Maître viens à mon secours j'ai moi ma fille qui est possédée par des démons coge-lo Maître Maître 15 et il va le verset 27 et il va le verset 27 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 fort et il répondit je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël mais elle vint se prosterner devant lui disant Seigneur secours moi il répondit il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens oui Seigneur dit-elle mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître Amen Alléluia Alléluia Ecoutez bien Ecoutez bien Esta mujer chilla grita a Jésus para que venga a su socorro para sanar a su hija cette femme a crié vers Jésus pour qu'elle puisse couvrir sa fille et en une conversation ou autre que tiene Jésus avec elle le dit il n'est pas bon c'est de coger le pain de les enfants de Israël de Israël et tirasselo à leurs perrilles parce que le païen considérait alors comme un chien il dit il dit il dit il dit il dit si quelqu'un te dit si tu es un perro que vas contestarle si on te dit à la même réponse qu'est-ce que tu avais répondu mais voilà la fois Seigneur même les petits chiens mentandose elle elle se présente elle elle mange de la miga de la miga de la mesa de son maître de la table de leurs mères bendito sea nombre del Seigneur et qu'est-ce que le dit le Seigneur en el 27 et que va répondre Jésus mira oh mujer ah la déjaude la fin 15 et 27 gloire 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 oui Seigneur dit-elle mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs mères alors Jésus verset 28 alors Jésus me dit femme ta foi est grande qu'il te soit fait comme tu veux amén et alors même sa fille fut gay amén amén et là en l'espagnol en l'espagnol la expression La fibre va être guérée. Elle a été sauvée. La Nazareth a l'incredulité empêchée le miracle. Le tir de Sidon, qui était un territoire païen, la foi, va ouvrir le ciel au miracle. Si tu veux que le ciel puisse s'ouvrir pour ce que tu demandes, lorsque tu s'agiteras, à part de toute l'incredulité de ta vie, et laisse que la foi puisse périter ton cœur, et tu verras le miracle de ta vie. Bendito sea l'Opio del Seigneur. Que glorie, que grâce, Seigneur. Quiero mirar, autre texte, se encuentra en Matthieu 8, versículo 5, versículo 7. Cuando Jesús entra en Capernaum, lorsque Jesús va se rendre en Capernaum, Capernaum era la ciudad donde Jesús a hecho lo más milagro. C'est la vie où Jesús a fait le beaucoup plus de miracles. Capernaum y todo alrededor del lago de Galiléa. Du lago de Galilé. Que vamos a ir con la barquita y vamos a comer des pecados allí. Que nous allons manger de los 100 pieds. La querida sabe eso, porque la vituosa. Ahora, escuchen bien. Quand Jésus entra dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est coché à la maison, atteint de paralysie, et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon poids. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Glorie à Dieu. Amen. Hay un autre qui est amortizado. Il y en a beaucoup de baptisés. Ils viennent à un culto. Ils viennent aux réunions. Ils viennent seulement pour manger le pain. Ils viennent pour prendre la sainte sainte. Mais ils sont vides à l'intérieur. Ils n'ont rien de cacher. Ils n'ont même pas cinq minutes de prière chez eux. Ils n'ont même pas une consagration pour le Seigneur. Ils sont des chrétiens superficiels. Ils n'ont juste une appelation. Mais le chrétien n'a pas besoin d'appelation. Il doit être comme il qui dans son cœur. Il doit être comme il qui dans son cœur. Il doit être écrit avec le sang de Jésus-Christ. Bendito soit le nom du Seigneur. Quand ils sont ici. Il y en a qui fument même en cachette. Il y en a qui boivent en cachette. Il y en a qui mentent sans que personne ne le vea. Et que personne ne le sait. Ce sont des petits chrétiens. Je veux un chrétienur. Une chrétien peut venir au inferian. Mais un chrétien n'a jamais de la vie. Et il en a qui Il a sa vie devant le Seigneur. 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 en oration, en lectura, en santification ça c'est une vie d'adoration tu testimonio adora a Dieu et c'est de cette façon que nous devons adorer au Seigneur et si nous pouvons lui demander, nous pouvons lui demander mais nous ne l'adorons pas véritablement parce que Dieu est ta vie devant le Seigneur si nous la tiendes de cette façon, tu es beaucoup d'or le Seigneur vient bientôt mais bientôt que ce que tu peux imaginer nous vivons les derniers secondes pourquoi les derniers secondes ? parce que pour Dieu, un jour c'est comme mille ans alors, nous vivons les derniers secondes pour Dieu si vous n'avez vraiment pas la vie comme Dieu veut que la terre va à l'ultimo sonido de la trompeta de Dieu alors que les morts en Christ vont ressusciter et nous qui serons changés à notre temps d'œil si ta vie n'est pas réglée tu ne prendras ce que tu veux jamais tu ne seras transformé tu resteras de la façon que tu vies Dieu a la qui ne te quede Dieu fasse que tu restes par ici parce que celui qui reste ici il est perdu c'est fini pour lui mais comment il n'y a pas le diable de salut ? parce que la Bible dit textuellement lorsque l'Eglise va partir à ceux qui restent ici à ceux qui n'ont pas voulu croire à la parole de la vérité Dieu le mande un espiritu de engaño pour que crees en la mentira et se pierdes c'est la Bible qui le dit c'est la Bible qui le dit il faut avoir la foi 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 que Jésus revient que Jésus a payé le prix pour ma vie et que Jésus a payé le prix pour ma vie bendito sea el nombre del Señor porque si no es así naranja de la chino c'est fini pour pour bendito sea el nombre del Cristo la gloria gloria a Dios porque aquí no hay naranja de la chino por eso lo digo gloria a Dios entonces hagamos cuidados en nuestra colongada estábamos en la femme c'est 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 la femme d'où ah, c'est la femme ahora cuando c'est le soldat romain l'os retrouvés c'est le soldat romain entra en Capernaum va a entrer en Capernaum y que viene c'est le soldat y c'est le portait d'enanti de Jésus mira, mira la humilité d'este homme voy a sich vivir c'est le soldat Quand il parle à Jésus, il dit à Jésus, il va dire, j'irai, ça vient, il va, j'irai, et au moment de dire, j'irai, la humildad de ce homme dit, c'est non, Seigneur, tu ne peux pas venir dans ma maison, parce que je ne suis pas digne que de te recevoir, tu es très grand, tu es trop pu, tu es trop sain, tu es trop sain, je n'ai pas le droit de te faire entrer dans ma maison, Parce que moi je suis un gradé, parce que c'est un centenar romain, et j'ai beaucoup d'hommes qui sont sous mes ordres, et lorsque je dis à Jésus, il vient, et je dis à Jésus, il va là-bas, et je dis à Jésus, il va le faire, Je me siento suce, il ne le dit pas, mais il le pense, mais toi tu prédiques, je me sens sale devant toi, et je ne peux pas faire les choses comme il faut, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, pour que l'incredulité puisse disparaître, et que laisse la place dans la foi, parce que nous serons seulement sauvés, Par grâce, mais pour le moyen de la foi, au même instant, Et Jésus me dira également, En Israël, Je n'ai pas vu une foi aussi grande, Et c'était un païen, C'était un soldat romain, Entre le soldat romain, Entre le soldat romain, Et la femme syrofinicienne, Et la femme syrofinicienne, C'était deux personnes que Christ a rencontré, Comme une paix extraordinaire, Et a beaucoup plus mal, Il a remarqué une foi extraordinaire, Aussi grande, plus grande que celle d'Israël, Et dites à chaque nom, Père Seigneur, Il y a beaucoup d'histoires pour le Père d'Israël, Il y a un dia, Un homme, Un jour, il y a un homme, Docteur de la Lée, Docteur de la Lée, Qui enseignait la Lée, C'était un chef de synagogue, Sa fille, Va tomber si malade, Qu'elle attendait de mourir, Et lui, il ne s'en importait peu, Que les pharisiens puissent le voir, Dieu va susciter la foi dans son cœur, Parce qu'il a entendu tous les miracles, Jésus a vu les morts ressuscitants, A ouïdent les paléraphiques, A ouïdent les uprights, A ouïdent les paléraphs, Il a vu tout les miracles, Même si n'a pas vu le miracles, Il a entendu l' 봐요, Et ça, il a suscité un feu en son cœur, il va dire si mère il va se postrer il ne importava qu'il y avait des pharisiens à côté de lui parce que c'était c'était Capernaum il y a aussi un Capernaum et quand il le voit il ne importava que les pharisiens qui allaient le voir il va dire il va dire Seigneur viens pour qu'elle ne meure pas pour qu'elle soit sauvée et le Seigneur va aller et il est en train et pendant que tu marches c'est pas besoin de le confesser à haute voix, j'ai la foi que tu le dis dans ton cœur Dieu le voit Dieu veille une mancha nègre Dieu veille le tâche noir dans une chambre noire dans une feuille noire et même pas les gens le voient mais je suis le mort parce que les yeux du Seigneur il a les yeux comme des flammes de feu et il marche pour aller à la maison de Jérus et dans le chemin sans que personne ne parle il y a une femme qui était très malade et peut-être qu'elle était âgée déjà et elle va se frayer un chemin parce qu'elle se disait en elle-même Seigneur si je toucherais le bord du vêtement je serais guéri seulement son bord je serais guéri et elle va se frayer un chemin pour la foule avec toute la foule qu'il y avait là elle va arriver jusqu'au pied de Jérus elle va allonger son bras elle va toucher le bord du vêtement de Jérus et à peine on l'a mort touchée parce que ça passait si je touche son vêtement à peine on l'a touché son vêtement la guérison va entrer dans son corps et Jésus va s'arrêter on va dire qui m'a touché et les disciples du Seigneur si toi tu es à l'apprêt tu es à l'ordre de presse mais quelqu'un m'a touché avec une très grande foi parce que la force est sortie de moi quand la gente le tocaba et qu'il n'avait pas la foi il n'avait pas la foi mais cette femme elle va l'oublier avec cette foi qu'elle avait dans son coeur le puissance va sortir de Jésus et la guérison va se faire le miracle va se opérer et c'était une juive parce que ce qu'il faisait avec les paillés il faisait aussi avec son peuple quand la foi est en train de se faire quand la foi agissait bendito sea le nom de Jésus que grâce à la Seigneur vous vous souvenez de cette Mujer Maria vous vous souvenez de Marie vous vous souvenez de la Mujer vous souvenez de la Mujer vous souvenez de la Mujer si ou non ? la Mujer quand le Seigneur la sort d'être lapidée elle dit il n'y a plus rien il va dire elle ne peut choper dès ce moment à partir de ce moment elle ne peut choper Jésus venait en sa maison elle se postrenait à ses pieds Marthe est la Mujer parce que Marthe est la Mujer et Marthe est une forme très propre il y a des mujeres qui n'a pas que qu'elle qu'elle quitte à faire les choses et oublie dans le culte et la réunion pour faire les choses ils peuvent être sur le ménage et les oublie dans la réunion si pourquoi te rie tu te vienes en livre tu te connes quoi glorie à Dieu mais mes amples c'est bien mais ça ne t'empêche pas elle ne t'empêche pas de venir écouter la parole du Seigneur que ne t'empêche pas de te mettre devant le Seigneur pour que la limpieza et dans la propreté ne t'empêche rien du tout parce qu'on peut faire tout en même temps pour avoir une maison propre orar prier et lire on peut le faire si ou non ? si ou non ? t'es d'accord ? si non te le dis bonjour le Seigneur alors laisse le matériel occupe-toi de ta vie spirituelle qu'est-ce qu'il va dire au géolier ? qu'est-ce qu'il va dire au géolier ? et le Seigneur et le Seigneur et le Seigneur et le Seigneur crée seulement et tu seras sauvé mais toi et ta famille nous avons besoin d'avoir une vie consacrée une vie de prière une vie de lecture pour que les enfants qui sont à côté de chez nous qui se disent t'as vu papa et maman ? le changement qu'ils ont eu se voit que le Dieu qu'ils ont est le Dieu puissant et je veux faire une rencontre parce que ceux qui l'ont changé et ça c'est les enfants je veux qu'ils me changent également à moi et tu sauveras par mes enfants ça c'est la façon Lourdes, tu es un casal ? tu es un casal ? si... 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 si no... si no ma paro eh ? si no sigo... 5 ou 10 minuto vale... 5 ou 10 minuto y se te aro vale ? amén bendito sea el nombre de Dieu maria ? maria ? el Seigneur se lo dijo claro a Marta va a dire... tu te preocupes par les choses... tu tu pu... tu pu... tu tu as... tu as... mais tu as... malgré que tu... je veux que tu saches pas que maria... le marie... a des propios de la mer à des choses il n'y a pas bendito sea el nombre de Dieu amén ahora mira... la oración... la prière... la lectura... la lectura... y la consagración de la... y la consagración de la... y la consagración del Señor... que es lo que hace de la persona ? qu'est-ce que ça va a produire de la persona ? mira... quiero la Biblia... si no me paro... la verdad... si no... no... me calme... alors écoutez... la consagración... la consagración... la lectura... la lectura... la prière... mira... voilà ce que le produit de Jésus... Jésus se encuentra en Bethanee... estaba en Bethanee... estab en Bethanee... ya no podemos ir mas... pero yo he estado... vous y... ya no sé cari... siempre dice... algo es malo... y hemos estado mismo en el... en el... en el... en el... entré là... Nous sommes arrivés au bout de la maison. Aujourd'hui nous allons nous visitar. Nous n'avons pas. Mais ce jour, il y a Jésus en Bethanéa. Et Jésus se trouvait à Bethanéa. Il se trouvait à la maison de Maria. Il se trouvait à la maison de Maria. Il parlait à la maison de Maria. Il y avait une conversation, Juanet. Il y avait une conversation. Il y avait une conversation. Il y avait une conversation. Mais il faut écouter. Alors, écoutez-moi bien. Quand il se trouvait à Bethanéa. En la maison de Maria. Et quand il se trouvait à la maison de Maria. Jésus avait une conversation. Et Jésus avait une conversation. Avec Lazare. Il était mort. Il fut ressuscité. La mort, c'est le secret. Et la mort, c'est le secret. Et quand il est ressuscité. C'est Juanet 12. Il y avait une conversation. Et il vient de parler de Lazare. Alors, regarde ce qui te traient. La oration, la consagration et la mort. Et la ressuscité. La prière et la liture. Maria. Marie. Il était dans son cœur. Il était dans son cœur. Il était allé dans sa chambre. Il était allé dans sa chambre. Et il va regarder. Et il vait un frasco. Il y avait un parfum. Un frasco d'albatre. Un varc d'albatre. Nu ver le parfum. Il vient de parler. Écoutez rien. Il voit la personne. Il ne vê pas sa chambre. Il va voir la personne. Il vaut la personne. Qui est le varc d'albatre. Le parfum est blanc. C'est blanc. C'est comme... La pietre est très... ...marmor. C'est blanc comme le mar. C'est blanc comme le mar. C'est comme le mar. C'est une couleur comme ça. Et comme par hasard, comme ce chine, le parfum est rouge. C'est-à-dire que le corps est blanc. C'est le corps de la transfiguration. C'est le corps de Jésus lorsqu'il fasse transfiguré. Mais à l'intérieur, rojo. Alors écoutez bien. Maria, en la consagration, et en tout ce qu'elle fait, va coger de ce flasque bien avant. Elle va pas nous se passe à battre. C'est-à-dire qu'il y avait un parfum qui avait une libra dedans. Il y avait un parfum qui avait le litre. Ça devait être à peu près demi-litre. Sais-tu ce que valait ce parfum ? 300 denariés. Sais-tu ce que ça représente 300 denariés ? 300 jours de travail. Si tu cobras 100 euros par jour. Si tu cobras 100 euros par jour. Multiplica 300 por 100. Alors tu multiplies 700 par 300. Eso era le precio. C'était le frasco de Aramast. Bendito sea le nombre del Señor. No solamente le frasco, pero lo que contenía. que tu es, que tu es, que tu es, que tu es, tu es poussé de la terre. Pero lo más importante que hay, en el polvo de la tierra, que somos nosotros, que somos chacun entre nous. Es el contenido que Dios a vencer. Es el Espíritu Santo. La vida de Dios en nous. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. María se postró a su pie. Y María va se postre a su pie. Me ha dicho algo que nunca ha dicho. Y yo diría que yo, que muchas veces es así. Dicemos cosas que no teníamos ni idea. De todas maneras, no quería predicar esto. Lo estoy predicando, porque el Espíritu nos da su dirección. Y si yo le digo, es porque el Espíritu nos da su pie. Esta mujer se pone de rodillas delante de los pies. Esta mujer se pone de rodillas delante de los pies. Primero, va llorar. Ella va pleurir. Va coger su cabello. Y va limpiar sus pies. Escucha bien. La gloria de la mujer. ¿Quién lo hace? La Biblia lo dice. Son cabello. Son cabello. ¿Quién lo dice? Con lo más grande de la mujer. Su gloria de la mujer. La gloria de la mujer. Ella va servir por el pie de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y escúchame. Que no te creas tú hombre que eres más glorioso que la mujer. Que no te creas tú hombre que eres más grande que la mujer. Un día Adam le dice a Eva. Porque un día Adam le dirá. Esta carne es mi carne. Mi carne es mi carne. Es decir que eran uno. Están iguales. Están iguales. Y con lo más grande de la mujer. Y él los que había. Y con lo más grande de la mujer. Y él va asqueros los pies a Jesús. Y él va asqueros los pies a Jesús. Y él va a prend su base de la pátra. Y él va a romper. Y él va a briser. Y él representa en esta tarde tu corazón. Il représente ton cœur cet après-midi, qu'il faut que tu brises devant le Dieu, le poderoso que nous avons, et la maison, dit la Biblia, se va en général, elle va se remplir de l'olour de ce parfum, de l'odeur de ce parfum, la maison était plus petite que cette maison. Il y avait un seul cœur, ici il y a beaucoup de cœur, qu'il y a tous les cœurs, elle représente plus petite que la maison de Marie où elle se trouvait. Qu'il y a ton cœur ? Ne me prie pas ton vêtement, le vêtement c'est juste pour cacher ton corps. Mais le plus important, c'est de briser notre cœur, le parfum qui vient dans ton cœur. Padre, merci, parce que tu as payé ton fils, le Christ de la gloire. Pour qu'il me donne la vie, pour qu'il me donne la vie, pour qu'il me donne la vie éternelle. Prise de ton cœur devant le Seigneur. Et dis à la Seigneur ce qu'il y a, c'est vraiment important que la prière, l'adoration, l'alouange, c'est un parfum. C'est bien que les anges prennent dans des vases d'or, pour le porter, le contrôle de la grâce à Dieu. Et dans le tron de la grâce, Dieu va prendre cette coupe, il va la sentir, il va dire. Il va dire, quel perfume m'a donné ce fils, quel perfume m'a donné ce fils ? Il a rejoui mon cœur, que tu oraciones, parce que tes prières, el perfume que va a levantar ahora, la prière que tu vas faire maintenant, subi le ciel, il va monter au ciel, et Dieu va se rejouir avec ta prière, Dieu va se rejouir avec ta prière, Dieu va se rejouir avec ta pétition, avec la loi qui va sortir de ton cœur, Dieu se va a rejouir. A ver, hago esta pregunta et termino. Je fais cette question, je termine. Qu'est-ce qui veut ? Que levante sa main, que levante sa main. Le qui veut le cœur de Dieu, qu'est-ce qui veut ? Si tu ne la levantes, parce qu'il n'a pas compris. C'est-ce que Dieu ? Adore à Dieu, Dieu. Amen, Dieu. Ne laissez pas que le serviteur le doigre. quand on ne te reprenne pas pour te dire que ça sorte de ton cœur c'est là où ça va être un parfum agréable lorsque nous nous efforçons à ouvrir notre bouche il n'est pas si bon il n'est pas si bon il n'est pas si bon pour les gens mais il ne va pas monter dans le ciel et le perfume qui sort de ton cœur nous voulons que ce parfum que brise ton cœur et que le perfume qui brise le cœur de Dieu et que le brise le cœur de Dieu et que ce parfum ne va pas la vider parce que si je prie est espiritual il va aller jusqu'au tron de la classe on 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 va aller jusqu'au tron de la classe et que le pote, c'est le nom de la classe on va aller jusqu'au tron de la classe on va aller jusqu'au tron de la classe on va aller jusqu'au tron de la classe Merci à Dieu. Hallelujah. Merci à Dieu. Je ne sais pas si tu as compris le thème du message. Mais la réalité, vous en parlez de la foi. La foi, c'est important. Je ne sais pas de quelle manière tu es venu toi ce soir. Mais moi, je sais quelque chose. La Bible dit comme cela que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hallelujah. Et ce soir, peut-être qu'il y a un désir dans ton cœur. Et tu ne sais pas comment l'exprimer. Je voudrais qu'on ferme nos yeux ce soir. Hallelujah. Et puis, on va... Je voudrais chanter un critique. Oui. Hallelujah. Hallelujah. Gloire à Dieu. Génétique, il va dire simplement que tous ceux qui respirent louent l'éternel. Hallelujah. Est-ce qu'on veut louer l'éternel ? Glorie. Gloire à Dieu. Merci 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 à Dieu. Que tous ceux qui respirent louent l'éternel. L'éternel. Et le monde. J'ai l'éternel. J'ai l'éternel. J'ai l'éternel. On va le reprend, s'il vous plaît. Je m'entend. J'ai l'éternel. On le reprend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les oiseaux du ciel chantent à l'éternel un chant d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 c'est Sous-titrage MFP. Je vois deux frères qui se préparent, ceux qui sont désignés pour la Sainte Sainte. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Oui, continuez à prier. Béni soit Dieu. Toi qui es sur ta chaise, tu peux prier le Seigneur. Tu as le droit de prier le Seigneur. Tu ouvres ta bouche, c'est un parfum, il l'a dit l'ancien, c'est un parfum qui monte jusqu'au trône du thé. C'est une louange. Alors on va prendre quelques minutes et puis on va prier le Seigneur. Priez le Seigneur s'il vous plaît. Gloire à Dieu. béni soit Dieu voilà merci Seigneur nous allons faire la lecture de la Seine Sainte les frères ils sont là ils vont venir devant la table on se lève tous pour ceux et celles qui sont baptisés par immersion qui vont prendre le pain et le vin je vais vous demander s'il vous plaît de vous lever de votre place on va faire la lecture et dès que la lecture sera terminée on va demander à un frère de prier pour le pain un autre frère pour le vin et après quoi béni soit Dieu on rompera le pain béni soit Dieu mais avant de rompre le pain on va faire la lecture ensemble béni soit Dieu car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré prit du pain et après avoir rendu grâce le rompit et dit ceci est mon corps qui est rompu pour vous faites ceci en mémoire de moi de même après avoir soupé il prit la coupe et dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même c'est pourquoi celui qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts alors je vais demander à un frère de présenter la coupe mon frère tu présentes le pain et l'aîné il va présenter Abbé Levin béni soit Dieu oui ou l'homme toi présentes le pain mon frère et toi présentes la coupe béni soit Dieu oui Sous-titrage Société Radio-Canada Amen, gloire à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen, gloire à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen, gloire à Dieu. 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 Profite, profite, profite de ce moment pour pouvoir prier, Seigneur. Amen, gloire à Dieu. 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 et Jésus, gloire à Dieu. et moi, gloire à Dieu. Amen, 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 gloire à Dieu. et Dieu. et Dieu. Amen, gloire à 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 Dieu. et gloire à Dieu. et gloire à Dieu. Amen, 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 gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu.